coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien voilà aujourd'hui je vais faire une vidéo mais où il n'y aura pas de tirage et de prédiction mais je vais vous parler un peu de mon mois de janvier qui a été mouvementée alors pour commencer la nuit du 18 au 19 j'ai eu une intrusion dans le cabinet donc je me suis fait cambrioler donc pour les personnes qui me suivent sur facebook donc le savent déjà mais pour les autres voilà donc je me suis fait cambrioler la nuit du 18 au 19 janvier donc le mardi soir quand je suis rentré chez moi j'ai dit à mon mari j'ai dit je vais me faire cambrioler je sens que je vais me faire mais vraiment je serai vraiment très fort et puis mon mari me dit mais pourquoi tu vas te faire cambrioler tu as les les caméras de surveillance je ne vois pas pourquoi j'ai dit mais je le sentais très fort et puis après tout je me suis dit bon c'est vrai j'ai les caméras de surveillance peut-être que non finalement je me fais peut-être des idées alors bien sûr le lendemain le 19 le matin je me lève à 5 heures je me lève toujours très tôt et puis ou à un certain moment je fais mon café je vais voir mes caméras de surveillance et là qu'est ce que je vois qu'est ce que je découvre des intrus dans mon cabinet je dis pas je tremblais de partout j'ai un état de choc j'étais dans tous mes états et j'ai tout de suite appelé la police je dis voilà je me suis fait cambrioler on s'est donné rendez vous sur les lieux à 5h20 du matin on était là le mercredi et puis ils m'ont ils m'ont fait attendre dehors ils en est resté dehors ils sont rentrés et tu vois un petit peu ce qui s'y passait s'il y avait encore quelqu'un dedans et puis grâce aux vidéos aux caméras de surveillance on a pu voir vraiment ce qui s'est passé donc ils étaient quatre ils étaient quatre donc trois sont restés dehors et un est entré alors je vous dis pas par où il est rentré non vous allez halluciner il est rentré par la petite fenêtre qui est en un poste la petite fenêtre qui se trouve au dessus de la porte donc c'est pas plus c'est pas plus large que ça donc il faut pas être très épais pour passer là donc il a passé là dedans comme une anguille comme un serpent d'ailleurs on voit très bien sur la caméra surveillance il descend et puis au moment où il est rentré bien sûr la caméra détecteur de mouvement lui a envoyé une lumière dans les yeux et puis à l'est quoi rien à faire de la lumière il a demandé la langue de poche à ses copains les autres faisaient les guets sur le trottoir sur la route donc pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui arrivait parce que c'était deux heures du matin et puis on a pu voir tout ce qu'il a fait il n'a rien emporté ils n'ont rien emporté parce qu'ils cherchent de l'argent et puis à un certain moment il a retourné la caméra quand même pour parce que je poste la lumière à un certain moment il s'est dit bon là ça fait peut-être un petit peu trop mais il a pas vu qu'il y avait une autre caméra qui le filmait car cela le film 24 heures sur 24 donc avec la vitrine la porte vraiment 24 heures sur 24 et puis donc on a pu voir tout du début à la fin qu'est ce qui s'est passé ensuite il y a eu la police scientifique qui est venue pour l'adn alors l'intrus enfin la personne qui est qui est rentrée dans le cabinet a porté des gants mais vu qu'ils sont pas très intelligents parce qu'ils étaient jeunes ils avaient entre 25 et 25 ans d'après les images et ben il avait des gants mais il se touchait le masque il touchait son portable il s'est touché voilà donc la police scientifique était plutôt là pour chercher de l'adn donc ils ont passé leurs petits qtips partout où il a posé ses mains voilà donc j'étais en état de choc comme ça c'est choquant quand même quand on rentre dans votre intimité comme ça c'est à la limite un viol c'est moi j'étais en état de choc je vous dis pas et puis voilà puis une semaine après une ou deux semaines après la police m'ont dit que ils avaient quelqu'un en détention qui était fortement soupçonné d'être l'auteur de l'intrusion je dois avouer que la nuit même il y a eu trois autres cambriolages ici dans la rue d'italie avait donc j'étais pas la seule mais ici ils ont rien porté nous aurions porté heureusement ils m'ont pas fait de dégâts vraiment pas fait de dégâts ils ont été ordrés voilà mais bon c'est ce point évident maintenant j'ai encore plus sécurisé j'ai scellé la petite fenêtre qui est en dessous de la porte et j'ai mis une alarme sur la porte alors que j'ai déjà les des caméras de surveillance mais bon à voir ça leur fait rien du tout alors les caméras de surveillance mes caméras de surveillance moi je peux tout contrôler depuis la maison finalement depuis le domicile j'ai tout ça sur la tablette également sur mon portable mais je n'ai jamais mis de notification pour le portable alors je disais bon ça arrive sur la tablette toute façon j'ai des caméras je vais pas me faire cambrioler j'étais un petit peu sûre de moi et puis le mercredi après-midi j'ai décidé de mettre la notification sur mon portable avec une sonnerie bien spécifique qui spécifie que c'est le cabinet la caméra du cabinet et comme ça je maintenant je dors avec mon portable à côté du lit au moins s'il se passe quelque chose la nuit je peux immédiatement intervenir et appeler la police et puis alors j'avais cette notification sur mon portable chose que je n'avais pas avant et le lendemain j'arrive au cabinet pas j'arrive toujours vers 12h30 ou 12h45 donc ben je passe la porte mon portable mon portable m'a mort et la notification qu'il y a eu une intrusion enfin un passage c'était moi qui suis rentré d'accord mais à un certain moment j'étais dans la pièce arrière du cabinet et puis j'entends une notification sur mon portable puis je me suis dit bon ben c'est bizarre parce que ici la porte est fermée à clé les gens sont obligés de sonner pour rentrer c'est moi qui va leur ouvrir un donc voilà donc je me suis dit mais c'est bizarre puis j'ai quand même eu la curiosité d'aller voir la caméra et puis sur l'enregistrement je découvre au fait sur la gauche tout à gauche de la caméra il y a quelque chose qui passe comme ça un peu bleu lumineux je me faisais pas possible j'avais peur donc je sors de ma pièce arrière je regarde devant je lève la nappe de la table j'ai des grandes nappes sur la table j'étais sûre qu'il y avait quelqu'un dans le cabinet mais il n'y avait personne voilà donc j'ai eu une manifestation paranormale et ce qui est le plus étonnant c'est que la caméra de surveillance il faut que ce soit quelque chose de matérialisé pour que ça déclenche détecteur de mouvement et là on voit vraiment une forme tout à gauche de la vidéo qui déclenche cette caméra et puis voilà donc j'ai eu une manifestation paranormale au cabinet je pense que dans le passé j'ai dû en avoir d'autres mais je n'ai pas je n'ai pas fait attention parce que les notifications arrivaient sur la tablette sans sonnerie sans rien donc maintenant je suis beaucoup plus attentif alors j'avais envie de vous partager cette vidéo restez avec moi et regarde alors je ne sais pas si vous avez pu voir tout au début mais c'est vraiment quand la vidéo se lance qu'on voit sur la gauche cette lueur bleu clair comme c'est un peu lumineux c'est vraiment assez incroyable je pense j'ai eu une manifestation dans le cabinet le jour après le cambriolage peut-être pour me rassurer comme quoi peut-être le cabinet est protégé mais je vais vous relancer la vidéo on ralentit soyez très attentif et regardez ce qu'il se passe et là je pense avec la vidéo ralenti vous avez pu voir apercevoir cette lueur bleue cette chose un peu bizarre on pourrait peut-être voir une épaule avec une hanche comme voilà quelque chose de lumineux c'était assez incroyable et ce qui est assez incroyable c'est qu'il faut quand même que ce soit matérialisé pour faire déclencher la caméra donc ici bon c'est pas très gros déjà donc la caméra a capté quelque chose qui a déclenché donc c'était assez étrange quand même cette histoire de manifestation alors vu que j'ai envie d'approfondir un peu plus dans mes expériences paranormales là je me suis commandé une box spirit une spirit box je ne sais pas pourquoi on appelle ça pour voir vraiment si j'arrive à communiquer avec les défunts peut-être avec le haut de l'art vous savez que j'ai toujours été passionnée pour ça et j'espère que j'y arriverai et pour ça je vous la présenterai ma spirit box et puis on l'attestera peut-être ensemble pour voir un petit peu comment ça fonctionne voilà c'était une petite vidéo pour vous parler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour moi au mois de janvier qui était vraiment un mois mouvementé surtout avec ce cambriolage qui m'a énormément choquée parce que c'est quand même la deuxième fois la première fois j'ai été cambriolée en 2013 mais là ils avaient passé par la porte ils avaient crocheté la serrure comme s'ils avaient des clés assez hallucinant donc j'espère que ce sera la dernière fois là j'ai vraiment encore plus sécurisé là j'ai carrément mis une alarme à la porte que dès qu'on rentre ça sonne vraiment très très fort voilà moi je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite à bientôt à